Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai construit un PEA de 200 000 euros en tout juste 5 ans. Et tu vas découvrir toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Comment j'ai épargné 150 000 euros en 4 ans ? Comment j'ai investi mon épargne en bourse ? Et combien tu gagnes et gagneras d'argent avec un PEA de 200 000 euros ? A la fin de cette vidéo, tu auras un exemple concret pour commencer à investir ton épargne dès aujourd'hui. Si tu me découvres, je suis Clément. J'investis en bourse depuis 2018 et sur cette chaîne, on parle d'argent et d'investissement. C'est parti ! Commençons par voir comment tu peux épargner 150 000 euros en 4 ans. Je sais qu'à première vue, ça peut paraître beaucoup. Et je vais te montrer comment faire. Tout d'abord, je garde toujours une partie de l'argent que je gagne pour moi. Et mon livret A est plein quand je finis de rembourser mon prêt à étudiant. C'est-à-dire que j'ai plusieurs milliers d'euros de côté qui ne me rapportent presque rien. Je veux alors utiliser les 371 euros que je remboursais chaque mois à la banque pour investir en bourse. Je décide donc de garder une partie de l'argent sur mon livret A en réserve. Et je commence à investir en bourse toute l'épargne que j'ai en plus de cette réserve. Je garde l'équivalent d'un an de dépense sur mon livret A. Et j'ouvre mon plan d'épargne en action en 2018. Je verse 18 325 euros sur mon compte cette année-là. Une partie de cette somme vient de l'épargne que j'ai accumulée depuis plusieurs années sur mon livret A. Et l'autre partie vient de l'argent que je mets de côté tous les mois avec mon salaire. A ce moment-là, je cherche à atteindre le plafond de versement de 150 000 euros de mon PEA le plus tôt possible. Je peux alors épargner moins de 1 000 euros par mois avec mon salaire. A ce rythme, il me faudra 16 ans pour remplir mon PEA. Et c'est beaucoup trop long. Alors comment faire ? La meilleure solution est de gagner plus d'argent. Je change donc de métier au cours de l'année 2019. Je deviens vendeur et j'augmente mon salaire net de 70%. Avec ce nouveau travail, j'épargne désormais plusieurs milliers d'euros par mois. Et je me sépare également de tous les objets dont je ne me sers plus. Je vends par exemple mon piano et mes livres pour près de 2 000 euros. Grâce à ces changements, je verse 21 560 euros d'épargne sur mon compte en 2019. Au total, j'ai donc versé 39 885 euros sur mon PEA. On a fait presque un quart du chemin. L'année suivante, je gagne de l'argent à chaque fois que je vends un produit à un client. Et je gagne cette somme en plus de mon salaire. Je verse alors 40 165 euros sur mon PEA en 2020. A la fin de l'année, j'ai versé 80 050 euros au total sur mon compte. On est désormais à la moitié du chemin. Je continue mes efforts l'année suivante. Je change d'employeur et je garde le même métier. Je verse alors 46 285 euros d'épargne en 2021. On arrive donc à 126 335 euros de versement cumulé depuis l'ouverture de mon compte. Et l'année d'après, j'atteins enfin le plafond de versement de 150 000 euros. Je verse 23 665 euros d'épargne sur mon PEA entre janvier et août 2022. On a donc réussi à remplir notre PEA en 4 ans. En résumé, j'ai utilisé l'argent de mon livret A pour investir plusieurs milliers d'euros dès la première année. Et j'ai ensuite changé de métier pour épargner de grandes sommes d'argent tous les mois. Je n'ai donc pas cherché à épargner plus en réduisant uniquement mes dépenses. Au contraire, j'ai cherché à épargner plus en augmentant également mes revenus. C'est donc en gagnant plus que j'ai réussi à remplir mon PEA en 4 ans. Voyons à présent combien tu gagnes avec ton PEA. Au moment où j'enregistre cette vidéo, mon PEA vaut près de 200 000 euros. C'est-à-dire que j'ai épargné et investi 150 000 euros. Et mon argent m'a rapporté 50 000 euros. Les trois quarts de cette somme viennent de mon épargne. J'ai donc apporté la plus grande partie de cet argent. Et on va voir comment ce rapport s'inverse avec le temps. Prenons le cas où tu places ton épargne en bourse. Et ton argent te rapporte 9% par an en moyenne. Si tu investis 200 000 euros, ton argent te rapporte 18 000 euros à la fin de l'année. Ces 18 000 euros représentent l'équivalent de 1500 euros par mois. C'est-à-dire 50 euros par jour. Et tu gagnes cet argent en plus de ce que tu gagnes avec ton travail. C'est comme si tu te réveillais chaque matin avec un billet de 50 euros à côté du lit. J'aime beaucoup cette image. Ensuite, cette somme d'argent augmente un peu plus chaque jour. A la fin de la première année, tes 200 000 euros te rapportent 18 000 euros. Tu commences donc la deuxième année avec 218 000 euros. Au bout d'un an, tu gagnes 9% non plus sur 200, mais sur 218 000 euros. Tu gagnes alors 19 620 euros. C'est-à-dire 1620 euros de plus que l'année précédente. Ainsi, tous les ans, ton argent te rapporte un peu plus d'argent que l'année d'avant. Tu t'enrichis donc chaque jour davantage. Après, si tu investis 200 000 euros en bourse aujourd'hui, ton PEA atteindra 1 million d'euros au bout de 19 ans. Ça veut dire que tu as versé 150 000 euros d'épargne sur ton PEA. Et ton argent t'a rapporté 850 000 euros au fil des années. Pour atteindre 200 000 euros avec ton PEA, tu as épargné 75% de cette somme. Et pour atteindre 1 million d'euros, c'est l'inverse. Tu as épargné seulement 15% de cette somme. Les 85% restants viennent de l'argent que tu as gagné avec tes placements. Ensuite, si tu patientes encore 11 ans, ton PEA atteindra cette fois 2,5 millions d'euros. Donc plus le temps passe, plus ton argent te rapporte d'argent. Après, ton PEA est un compte que tu peux garder ouvert toute ta vie. Et plus tu investis de grandes sommes d'argent tôt, plus ton argent te rapporte d'argent. C'est pour ces raisons que j'ai rempli mon PEA en 4 ans. Un PEA de 200 000 euros te rapporte l'équivalent d'un salaire tous les mois. Et cette somme augmente un peu plus chaque mois. C'est ce qui m'a motivé à épargner 150 000 euros en quelques années. Et tes efforts sont ensuite très largement récompensés. Si la bourse rapporte 9% par an, ton PEA passe de 150 000 à 300 000 euros en l'espace de 8 ans. Et comme ton argent te rapporte chaque jour un peu plus, ton PEA atteint 400 000 euros en un peu moins de 4 ans supplémentaires. En somme, ton argent travaille pour toi. Le plus difficile est donc de lancer la machine. Voyons maintenant comment j'ai investi mon épargne avec mon PEA. Et je suis sûr que c'est la partie qui t'intéresse le plus. Tout d'abord, j'ai cherché comment placer mon épargne en pilote automatique. C'est-à-dire que je voulais passer 5 minutes par mois à gérer mes placements. Et la meilleure manière de le faire est d'acheter des parts d'ETF. Et qu'est-ce que c'est qu'un ETF exactement ? Plutôt que d'acheter toi-même des actions de différentes sociétés, tu peux acheter directement un groupe d'actions. Un ETF pour Exchange Traded Fund te permet d'acheter un groupe d'actions de différentes sociétés. C'est-à-dire qu'en achetant une seule part d'ETF, tu places ton épargne dans des dizaines voire des centaines d'actions de sociétés différentes. Ensuite, la société de gestion de l'ETF remplace régulièrement les sociétés en difficulté par des sociétés en croissance. Donc le plus souvent, les sociétés du groupe sont en bonne santé financière. Et comme les sociétés sont en croissance, le prix de tes parts d'ETF monte avec le temps. Ça veut dire que si les prix des actions montent de 10% au cours de l'année, le prix de tes parts d'ETF monte également de 10%. Il te suffit d'acheter des parts et d'attendre que le prix monte au fil des années. Tu gagnes alors de l'argent en revendant tes parts plus chères que tu les as achetées. Les ETF te permettent donc de placer ton épargne en pilote automatique. Après, je me suis demandé comment créer un portefeuille d'ETF. C'est-à-dire quelles sont les différents ETF dans lesquels tu veux placer ton épargne. J'ai alors comparé tous les ETF éligibles au PEA entre eux. Oui, j'ai bien dit tous. Autrement dit, j'ai comparé les différents groupes d'actions entre eux. Je place par exemple une grande partie de mon épargne dans un ETF MSCI World. Cet ETF regroupe des actions de 1500 sociétés de 23 pays différents. C'est-à-dire qu'en achetant une part de ce seul ETF, tu places ton épargne dans un grand nombre de sociétés, de secteurs d'activité et de pays différents. C'est une manière simple et redoutablement efficace de diversifier ton épargne. Le MSCI World est d'ailleurs le deuxième plus gros ETF au sein de mon PEA. Au total, je place mon épargne dans 4 ETF différents. Ces 4 ETF regroupent des actions de près de 5000 sociétés, de tout secteur d'activité et de 50 pays différents. Après, j'ai choisi combien d'argent j'allais placer dans chaque ETF. Par exemple, tu peux placer 75 000 euros dans un premier ETF, 50 000 euros dans un deuxième et 25 000 dans un troisième. Ainsi, tu sais exactement quelle part d'ETF tu vas acheter avec ton épargne et combien tu vas en acheter. Une fois que tu as placé 75 000 euros dans ton premier ETF, tu utilises ton épargne pour acheter des parts du deuxième et ainsi de suite. Pour continuer, j'ai comparé les frais des ETF entre eux. Prenons le cas où tu places 150 000 euros dans deux fonds. La société de gestion prélève 0,40% de frais par an sur l'argent que tu places dans le premier et 1,70% sur l'argent que tu places dans le deuxième. Au bout de 40 ans, la société a prélevé 14% de l'argent que tu as gagné avec le premier fonds et elle a prélevé près de la moitié de l'argent que tu as gagné avec le deuxième. On se dit tous qu'il n'y a pas une grande différence entre 0,40% et 1,70% de frais. Pourtant, l'impact des frais à long terme est énorme. Au total, la société de gestion a prélevé 640 000 euros sur ton argent avec le premier fonds et elle a prélevé près de 2 200 000 euros avec le deuxième. Donc plus tu payes de frais, moins tu gagnes d'argent. Ainsi, j'ai comparé les frais des ETF entre eux et j'ai choisi de placer mon épargne dans les ETF qui me prélèvent le moins de frais. Au total, les sociétés de gestion prélèvent chaque année 0,33% de frais sur l'argent que je place dans leurs différents ETF. Ça veut dire qu'elles prélèvent 660 euros cette année sur les 200 000 euros que j'ai investis en bourse. Et plus tu investis de grandes sommes, plus les sociétés de gestion prélèvent de frais. Ensuite, j'achète ma première part d'ETF le lundi 11 juin 2018 et j'ai investi au moins une certaine somme d'argent tous les mois entre juin 2018 et août 2022. J'ai commencé par investir au moins 600 euros par mois, puis 700 euros avant de passer à 2000 euros par mois. J'ai investi ce montant minimum, quels que soient les prix au moment où j'achetais. Quand les prix ont chuté de 38% entre février et mars 2020, j'ai investi 7000 euros et j'ai investi jusqu'à 13 050 euros en février 2021. J'avais un plan très clair et je l'ai appliqué quoi qu'il arrive. J'espère que mon exemple t'aide à te projeter. Comme tu l'as vu, je ne suis pas né riche. Au contraire, je remboursais mon prêt étudiant quand j'ai commencé à travailler. En résumé, je me suis demandé comment investir mon épargne en bourse à long terme. Et j'ai ensuite cherché comment payer le moins de frais et le moins d'impôts possibles. Enfin, j'ai trouvé des solutions pour gagner plus et remplir mon PEA en 4 ans. Tu peux donc faire exactement la même chose à ton tour. Demande-toi ce que tu veux vraiment et engage-toi à le faire. Tu trouveras alors les solutions pour atteindre tes objectifs. Pour aller plus loin, tu es libre de recevoir gratuitement mon livre qui t'apprend comment bien gérer et investir ton argent. Je te montre comment investir ton épargne en bourse à long terme. Pour le recevoir, clique sur le lien en description et dis-moi simplement à quelle adresse e-mail je dois t'envoyer. C'est gratuit et ça va t'aider. Dis-moi en commentaire comment tu investis ton épargne avec ton PEA. J'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi pour apprendre à maîtriser tes finances. Merci beaucoup de ton attention et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada